Coucou tout le monde, soyez les bienvenus pour notre jour numéro 3 du calendrier de l'Avent 2024. Aujourd'hui une carte hyper simple, très rapide à réaliser. J'ai choisi un papier déjà tout déguisé, tout fait, puisque c'est un de mes pattes de papier. Je ne vous les présente plus parce que je ne sais pas depuis combien de calendriers de l'Avent ils nous suivent tous mes papiers, mais ça fait un petit moment. De toute façon vous savez bien que ce n'est pas ici, que vous trouverez les dernières nouveautés scrap, la tendance du moment. Je ne sais même pas ce que c'est parce que j'avoue que j'ai un compte Instagram scrap mais que je ne suis quasiment plus dessus. Je ne publie plus dessus pour le moment, en tout cas j'ai choisi d'alléger vraiment mon profil scrap pour ne me cantonner qu'à mes vidéos sur Youtube. Parce que je ne voulais pas m'éparpiller, je veux que ça reste un plaisir et de toute façon je ne fais pas ça pour gagner ma vie, c'est juste le plaisir de partager avec vous. Donc je m'allège ce programme là et vous le savez j'ai toujours été passionnée de couture mais c'est de pire en pire ou de mieux en mieux en fonction de comment on voit les choses. Donc je suis plus souvent côté couture, d'ailleurs si ça vous intéresse, dans la barre de description vous avez aussi le nom de mon compte couture. Et peut-être qu'un jour il y aura une chaîne Youtube couture aussi, je ne sais pas, c'est en parlementation, mes copines couture me disent que ce serait une bonne idée. Je pense qu'effectivement ce serait une bonne idée mais après ce serait une énième. Mais après tout ma chaîne scrap c'est une énième chaîne scrap alors pourquoi pas parce que j'ai bien envie de partager de ce côté là aussi. Bref, aujourd'hui on est dans le scrap, j'ai découpé un rectangle de papier, comme je vous le disais c'est un pâte de papier que j'ai depuis longtemps dans des coloris bleus, très très surprenant. J'ai fait une sélection de trois papiers, toujours dans des tons bleus, avec des tonalités assez proches et pourtant qui se distinguent relativement bien les unes des autres. Et je vais découper trois disques dans ces papiers, là je suis en train de choisir la taille de mes matrices de coupe, je suis partie un peu grand. Donc je vais descendre d'un cran pour chacune de ces matrices pour découper mes trois disques. Alors une fois de plus, je ne pense pas que ces matrices de coupe soient toujours commercialisées, au cas où, comme d'habitude, vous aurez le lien sous la vidéo. Mais j'avoue que ça m'allège beaucoup le travail de recherche des liens, enfin non je les recherche les liens, mais d'écriture dans la barre d'infos, puisque la plupart des choses ne sont plus disponibles. Ça va assez vite en fait, je fais quand même la recherche, je vous rassure, je ne vous laisse pas tomber comme ça. Chacun de ces disques, je vais les couper en deux, et pour me faciliter le travail, étant donné que la coupe en elle-même sera cachée, je les plie tout simplement au milieu, je marque bien le trait, et ensuite je recoupe dans le creux que j'ai réalisé par ce pliage. Je trouve que c'est le moyen le plus rapide, parce que prendre la règle, être sûr qu'on est bien au milieu, bref, ce n'était pas évident. Et comme là je vous le disais, de toute façon, ce qui sera découpé, on va le cacher. Pas de soucis, s'il y a un petit bord un peu moins franc qu'un autre, ça ne se verra pas du tout. Tout le charme de la carte va venir de la petite illusion d'optique que l'on va créer en assemblant les différents disques, les différentes moitiés de disques, puisqu'on va faire une sorte de petit décalage, après on peut jouer sur ce décalage, faire en sorte qu'il soit un peu différent, là j'avais surtout peur que ça ne tienne pas en largeur, et puis ça sera très bien. Et au milieu, pour accueillir le sentiment, je fais un rectangle tout simple, dans une chute de papier, d'un bleu identique à l'un des cercles, en l'occurrence le cercle du milieu, enfin le disque, c'est un hasard parce que je n'y ai pas du tout réfléchi, et finalement c'est ce qui se trouve être le mieux. Je les colle ensuite ensemble, ces demi-disques, je fais en sorte de faire se rencontrer, pour les disques du haut, tous les bords droits, et pour les disques du bas, tous les bords gauches. C'est une petite carte, tellement facile à réaliser et tellement rapide, que ce serait dommage de s'en priver, et puis ce petit effet twist au milieu, là je trouve que ça fait vraiment la différence. Donc je colle tout ça en ayant à cœur de bien centrer, bien aussi faire se rencontrer au moins la petite vague du milieu, alors ça c'est mon idée, après bien sûr vous faites exactement comme vous le souhaitez. Je fais en sorte aussi que ce soit centré en hauteur, tant qu'à faire, et ensuite je vais embosser le sentiment sur la petite barre du milieu, la coller, mettre tout ça sur une base de cartes, et on aura terminé. Mais bon, on n'en est pas encore là, je vais un peu vite en besogne. Donc forcément, comme on a collé les disques les uns sur les autres, on n'a pas du tout la même épaisseur partout, où sera mise en place la petite languette du milieu, sur laquelle on aura mis le sentiment. J'ajoute des petits morceaux de papier, que je découpe pour compenser le manque d'épaisseur à certains endroits. De cette manière, ma bande de papier sera vraiment bien posée, et puis par la poste, on n'aura pas de difficultés, ça n'arrivera pas à tout écraser. Pour le sentiment, j'ai choisi une planche de chez 4 en scrap, alors comme celle de la première journée de réalisation, si, la planche de tampon de la première journée, elle était encore disponible. Très peu d'exemplaires, mais il y en avait encore un petit peu. Par contre, celle-ci, elle n'existe plus du tout. Donc, c'est toujours pareil. Ce que je vous montre, vous ne ferez pas pareil à moins d'avoir la même planche que moi. Mais l'idée, c'est de mettre un sentiment d'un côté, et puis une petite déco de l'autre. J'ai mis la déco aussi, parce que ça tenait pile dans la hauteur de ma petite languette, et je trouvais que c'était plutôt sympa de compléter le sentiment avec cette petite déco. Après, rien ne nous empêche de mettre le sentiment au milieu, et puis des petites étoiles de part et d'autre. Bref, je sais que vous ne manquez pas d'imagination, et que vous n'avez pas besoin de moi pour savoir quoi faire. Je mets de la Versamark, de la poudre blanche, et j'embosse le tout. Et je colle. Se pose maintenant la question de la base de carte. Ma première idée, c'était du papier blanc, tout simple. Mais on voit très bien que la différence de blanc entre le fond de mon papier et la base de carte, ça ne va pas du tout. Donc, je vais opter pour de la couleur. Et je vais rester dans cette harmonie, bien sûr, de bleu. Et toujours pour être raccord avec ce que j'ai fait jusqu'ici, je choisis le même bleu que pour le sentiment et pour la petite vague du milieu. Et je trouve que c'est le choix le plus judicieux. Après, je me demande dans quel sens je vais couper tout ça pour pouvoir faire une base de cartes toute simple pliée au milieu. Et voilà, le tour est joué ! Bon, maintenant, il faut que je me pose la question de ce que je vais faire pour les jours suivants. Parce que 3 jours sur 24, ce n'est pas énorme. Là, au moment où je double cette vidéo, nous sommes le 29 novembre. Je n'ai donc que de participation à ce calendrier de l'Avent que jusqu'au 3 décembre. Il va falloir que je me creuse un peu la tête. Mais je suis sûre que je vais trouver des idées. J'espère surtout qu'elles vous plairont. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce troisième jour. Je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle réalisation. D'ici là, prenez bien soin de vous. Créez et partagez autour de vous. Gros bisous ! Bye bye ! Merci à tous 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 !